Janvier 2020, c'est comme une grippe. Nous avons des masques, nous avons du gel, nous avons des tests, nous savons faire face. Peuple de France, commencez juste à vous laver les mains. Février 2020, la fashion week est maintenue. Les écoles restent ouvertes, nous continuons à travailler normalement, à nous embrasser normalement, à tout faire normalement. Le discours prend de l'amulance. C'est un peu plus qu'une grippe, mais nous avons des masques, nous avons du gel, nous avons des tests, nous savons faire face. Peuple de France, lavez-vous les mains, c'est déjà un ordre. Mars 2020, le discours est plus alarmiste, c'est un virus dangereux, il est déjà sur le territoire, il est contagieux. Nous n'avons plus de masques pour tout le monde, nous n'avons plus de gel pour tout le monde, nous ne pourrons dépister tout le monde. Puis, tout se précipite le samedi 14 mars. À minuit, tous les établissements, restaurants, brasseries, cafés seront fermés. Les écoles, universités, etc. seront fermés lundi 16 mars. Les municipales sont maintenues le 15 mars, mais avec masque, gel à l'appui et marquage sécurité au sol. Peuple de France, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Lundi 16 mars, 20 heures. La France sera en confinement dès le mardi 17 mars à 12 heures. Nous demandons aux soignants d'être présents partout. Nous demandons aux soignants retraités de revenir. Nous demandons aux étudiants en médecine de venir en renfort. Nous n'avons pas de masque pour tous. Nous n'avons plus de gel. Nous fermons les épas de famille. Peuple de France, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Le matin, mercredi 25 mars, depuis hier, le confinement devient plus dur encore. Nous mettons les nouvelles dérogations en ligne. Nous attendons les masques. Nous attendons le gel. Nous attendons de savoir comment vous tester. Les hôpitaux sont bondés. Nous n'avons plus de machines qui vous aideront à respirer. Les épas de ce vide, la mort a surpris en masse. Peuple de France, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Pour ne pas penser, pour ne pas grogner, pour ne pas demander des comptes, vous êtes assignés à résidence avec, pour travaux forcés, un ordre, un seul, lavez-vous les mains. Le peuple de France est confiné. Il continue de se laver les mains. Mais tout en se lavant les mains, ce peuple de France commence à oser demander à ses gouvernants pourquoi, eux, se sont lavé les mains à ce point. Pourquoi ce retard ? Pourquoi sommes-nous aussi démunis pour soigner, pour guérir ? Pourquoi en est-on arrivé là ? C'est vrai, il y avait cette excuse de Saïe, n'est-ce pas ? Une commission d'experts, à laquelle on a ajouté une autre commission d'experts, à quand la troisième coche d'experts ? Peut-être feraient-ils mieux, ces experts, de revenir sur le terrain, la plupart y sont, je le sais, et de travailler d'arrache-pied, avec tous ceux qui nous soignent, avec tous ceux qui continuent de travailler pour maintenir la vie, chacun dans son secteur. Et sans vous écouter, vous qui nous avez tellement dit de nous laver les mains, nous nous laverons les mains, nous continuerons à le faire, car nous savons, nous, les citoyens, qu'il faut se laver les mains, tant que nous donnerons de l'eau, bien sûr, et du savon. Parce que même ceux-là pourraient venir à manquer. Le peuple de France est en colère, confiné, en grande colère. Que supplie de voir passer le cercueil, que supplie de voir ces vieux confinés et pourtant décimés, oui, je dis bien les vieux, parce que ça suffit d'aseptiser les choses, et nous continuerons à nous laver les mains. Je me lave les mains, tu te laves les mains, on se lave les mains. Les mains sales ou le Covid-19, j'en auraiens.